Bonjour à tous, quel avenir pour la ville de Saint-François ? Faut-il repenser l'intérêt communautaire à l'échelle de la communauté d'agglos, la rivière du Levant ? Bernard Pancrel peut-il incarner une vraie alternative politique pour cette commune ? Le conseil régional est candidat déclaré au municipal et l'invité de questions sans détour. Bonjour Bernard Pancrel. Bonjour M. Fondéret, bonjour à la Guadeloupe et singulièrement au Saint-Franciscain et au Saint-Franciscain. Merci d'avoir accepté notre invitation. candidat déclaré donc à Saint-François, on l'a dit, mais pour quel projet et quelle vision ? Tout simplement M. Fondéret, lorsque Saint-François a eu la chance de l'opportunité de la rencontre autour de deux hommes, deux hommes à savoir l'ancien ancien maire Lucien Berrier et Jean-François Rosan, il a fallu tourner Saint-François vers un avenir touristique. Et ces deux hommes ont conjugué leurs efforts pour que Saint-François soit ce qui nous reste aujourd'hui. Et malheureusement, ensuite, cette politique-là n'a pas été mise à l'ordre du jour, au goût du jour, régulièrement par les différentes idilités qui se sont succédées. Et malheureusement, pour l'actuelle municipalité, conduite par pourtant son petit-fils, ça n'a pas du tout été le cas. Alors nous pensons sincèrement que le moteur, la locomotive touristique peut entraîner le développement de la pêche, le développement de l'agriculture, la croissance bleue, la croissance verte, qui se situe en droite ligne de la politique régionale, puisque vous avez fait état de ma qualité de conseiller régional. Et c'est bien précisément cette politique qui a été mise en œuvre et qui n'est pas véritablement, qui n'a pas ses ramifications sur Saint-François. Donc c'est ce que vous voulez relancer ? Il faut la relancer, il faut lui donner ses lettres de noblesse, il faut s'adapter aux besoins, puisqu'on sait très bien que régulièrement, chaque année, pratiquement en permanence, il faut s'adapter aux besoins, à l'envie, au goût du touriste. Et c'est cela qu'on devrait pouvoir faire pour nous permettre de déployer derrière les politiques d'accompagnement, telles que la politique de l'agriculture, telles que la politique de la pêche, telles que la revitalisation du centre-bourg, telles qu'un certain nombre de choses comme le sport, qui n'est véritablement plus, puisque je suis en charge du sport à Saint-François, et c'est mon plus grand regret de constater, puisque j'ai été président du club sport handball, c'est mon plus grand regret de constater que depuis trois saisons, le club à Saint-François, il n'y a pas de gymnase pour permettre au club sport d'évoluer, alors que le club sport a été un des clubs phares du handball à Saint-François. Très bien. Avec plus de 8 millions d'euros de déficit, la commune peut espérer au mieux un retour à l'équilibre en 2026, c'est ce que dit la CRC en tout cas, c'est ce bilan que vous pointez du doigt ? Mais ce bilan est désastreux, parce que vous savez, ces 8 millions d'euros, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. On les retrouve dans une erreur fondamentale, celle qui a consisté à racheter l'espace de l'ancien calendar, les wins de l'ancien calendar, alors qu'à l'origine, à l'origine, c'est ça qui est plus désastreux, c'est vraiment une espèce de pied de nez de l'histoire, à l'origine, cet espace avait été donné pour 1 euro vendu pour 1 franc symbolique à l'époque par Jean-François Rosan à la commune de Saint-François, pour permettre à la commune de Saint-François de faire les VRD, faire les réseaux, pratiquer les réseaux. Donc cela veut dire qu'on a racheté ce qui nous appartenait, qu'on nous avait donné pour 1 euro symbolique. – Donc, une faute politique, une faute de gestion et une faute politique ? – Une faute politique, une faute de gestion. Pourquoi c'est une faute politique ? Dans la mesure où vous êtes en responsabilité à la municipalité, c'est vous qui avez le pouvoir du urbanisme, le pouvoir de construire. C'est vous qui octroyez ce pouvoir. N'importe quel privé pourrait racheter, et bien c'est vous qui allez décider de ce qui pourra être fait là. Pourquoi vous avez besoin d'obéir votre trésorerie, faire des prêts pour obéir votre capacité d'autofinancement, pour racheter ceux qui vous appartenaient ? Et d'autant plus que vous n'en avez pas besoin, puisque aucun privé ne pourrait prendre ce terrain, ce foncier, le porter sur son dos, le mettre ailleurs. – Oui, et pour l'instant, il ne se passe rien sur ce chantier. – Pour l'instant, alors, qui plus est, à grand renfort de publicité, j'ai même entendu un de vos confrères, lu, parce que c'est de la presse écrite, Saint-François, son ressort, pour l'instant, Saint-François, précisément, n'a plus de ressort. – Et donc, vous vous présentez comme l'homme providentiel du redressement et de la relance ? – Il n'existe pas d'homme providentiel. Ce qui est certain, c'est que je suis dans une offre politique résolument alternative, alternative à l'ancienne municipalité, alternative à l'actuelle municipalité. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que rester dans les paradigmes anciens qui consistaient à avoir bloc contre bloc, c'est suranné, c'est dépassé. Il faut au contraire réunir toutes les forces FIV à Saint-François, et il y en a, il y a des personnes à Saint-François qui sont capables de, qui ne se sont jamais montrées, qui n'ont jamais eu à s'exprimer parce qu'il y avait une espèce de barrière, on les empêchait de venir s'exprimer. Donc, on a décidé de constituer ce groupe politique pour nous permettre, justement, de déployer nos forces. Et puisque, je pense que le meilleur spécialiste de Saint-François, c'est encore le Saint-François. – Et votre ancrage, vous l'estimez suffisant ? – Absolument, absolument, puisque je suis du pays, né à Saint-François, user mon fond de pantalon sur l'école primaire, le collège, revenir, juste partir pour aller me former et acquérir un peu d'expérience à l'extérieur de la Guadeloupe, et revenir à Saint-François. J'habite Saint-François, je vous ai dit que j'étais président du club Sport & Ball. Cela veut dire, tout simplement, que je suis vraiment ancré et je vois mes amis de Saint-François, mes amis d'enfance, pratiquement tous les jours, et qui me soutiennent fortement dans cette démarche. – Et j'imagine que vous comptez mettre en avant votre action de conseiller régional pour obtenir la confiance des électeurs saint-franciscains. – Absolument, n'oublions pas, par exemple, je vous ai parlé de la locomotive touristique, et vous connaissez le credo de la région sur cette question, un milliard de recettes, un million de touristes, pour mille emplois directs. Il faut que Saint-François prenne sa part dans ce credo-là. C'est important, de la même manière, on a le plan océan. Rizinclair fait partie du plan océan. Il faut que ce soit déployé. On a actuellement le grand site. Rien que pour l'étude, la région a donné plus de 800 000 euros de subvention pour permettre l'étude pour le grand site. Même si c'est un projet étatique, il a fallu quand même, il faut une part de la commune. Vous voyez, actuellement, nous sommes en train de construire, de livrer l'école primaire de Macaï, Hans-Bertrand, Grandfond Macaï. Pourtant, ce n'est pas la compétence de la région. Mais la région estime, compte tenu des normes parasismiques qu'il faut respecter, qu'il fallait faire cette école. La région a carrément demandé la maîtrise d'ouvrage à la commune, puisque la commune a déposé un dossier pour lui permettre, justement, de construire cette école et pour remettre à disposition cette école. – Et donc, c'est un des dossiers que vous avez soutenu fortement en qualité de conseil régional ? – Absolument. Par exemple, le dossier qui concerne la piscine, soutenu fortement, toujours pas vraiment opérationnel, puisque les enfants ne font pas de natation. Le dossier du gymnase de Rézinclair, soutenu fortement, selon le règlement financier et parfaitement exécuté par la région, le mandat de la première tranche est versé dans les caisses de la commune, c'est toujours pas sorti de terre. Le dossier concernant le stade de Rézinclair également, la déchetterie, tous ces éléments sont à mettre à mon crédit, au crédit de notre majorité régionale. – Donc c'est vous ça ? – Absolument, absolument, puisqu'il faut le faire. Pourquoi il faut le faire ? Parce que nous pensons que lorsque ces dossiers arrivent sous la table de la région, pour peu qu'ils soient bien ficelés, nous demandons à nos techniciens de rencontrer ceux de la commune pour permettre que ce dossier arrive enfin en commission thématique, puis en commission permanente pour commencer à exécuter les financements nécessaires à la commune. Sauf que la commune étant dans la difficulté qu'on sait, sa capacité d'autofinancement particulièrement au Béry, elle a de grandes difficultés après pour continuer, pour poursuivre l'action pour autant qu'elle avait proposé à la région de financer. – Avec qui espérez-vous battre l'équipe en place ? Avec tous ceux, avec toutes celles qui ont la vraie volonté de changer. Pourquoi ? Vous savez, il n'y a pas mystère, il y a deux autres candidats qui appartiennent au même parti. Ils ne s'entendent pas entre eux. Entre eux, déjà, il y a un problème. Je suis allé, personnellement, rencontrer les deux autres candidats. Il y en a une, pour ne pas la nommer Mme Peroumal, qui a déclaré sa candidature. M. Périan, certainement, est encore dans les spectatures. Nous attendons qu'il vienne vers nous pour qu'on puisse dire qu'on peut faire quelque chose, dans le sens de l'union, vers cette offre alternative. Moi, je pense que c'est possible, à condition que chacun y mette du sien. D'autant que les choses sont claires, aujourd'hui, ça va s'attendre de plus en plus vers un homme, un mandat. Par conséquent, et on sait que la politique en Guadeloupe, plus encore qu'ailleurs, est gouvernée par le municipalisme, qui est plus en capacité de fédérer pour la municipalité, pour derrière, en quelque sorte, aller vers le département et aller vers la région. Je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble, et jusqu'ici, la porte est ouverte pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. Alors, mis à part l'eau, à cause des très nombreuses coupures dont sont victimes les administrés de Saint-François, que manque-t-il à Saint-François ? Beaucoup de choses. Je vous ai parlé des équipements sportifs. Les jeunes sont pratiquement désuévrés. Je peux vous dire, par exemple, les écoles, les enseignants, que j'ai visité quelques écoles. D'ailleurs, ça m'a valu carrément une sorte de brocardé, soi-disant, par quelques personnes qui pensent que je m'assure, que je m'érige en ministre de l'Éducation nationale de Saint-François. C'est ce qui est un peu important. Ce qui est important, c'est que je m'intéresse, alors que je m'intéresse à tout ce qui se passe, je suis dans l'action publique, je suis dans l'espace public. Vous êtes tout simplement déjà en compagnie. C'est tout simplement nécessaire que j'aille recueillir les observations, recueillir les doléances, recueillir un petit peu le ressenti de la population. Parce qu'on ne peut pas faire un programme, on ne peut pas faire des propositions qui sont complètement désincarnées et qui ne répondent pas aux besoins, aux envies et à ce que la population a, à ses aspirations profondes. Donc, c'est important pour moi d'aller les rencontrer. C'est ce que je fais sur le terrain depuis tantôt, pas à travers mes actions, mais à travers carrément mes rencontres individuelles et mes rencontres collectives sur l'ensemble du territoire saint-franciscain. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'eau ? Alors, pour l'eau, ça c'est un vaste sujet. En plus, comme encore un nouveau pied de née à l'histoire, le maire en place, c'est également le président de l'intercommunalité qui gère l'eau à Saint-François. Je peux vous dire que ça, ça ne passe pas du tout. La population, et je pense à ceux de Mai, je pense aux habitants de Mai, je pense aux habitants de la Pointe-des-Châteaux, je pense aux habitants du Bourg de Saint-François, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une citerne tampon, je peux vous dire que ces personnes souffraient 3-4 jours sans eau. C'est inadmissible. Alors, la CTAP, vous savez, la région, ce n'est pas sa compétence. La région, pourtant, dans le plan d'urgence, a mis 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, cela veut dire que les autres collectivités, les EPCI, les intercommunalités, Cap Excellence, la rivière du Levant, pour ce qui nous concerne, ils se réunissent régulièrement dans la conférence territoriale de l'action publique dite CTAP. Et comme par hasard, qui est toujours absent, le SIAG, le président du SIAG, est toujours absent depuis 3, 4, 5 CTAP. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on avance, il faut qu'on aille vite. La population n'est plus en état en mesure d'attendre. Ça peut exploser d'un moment à l'autre. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, on voit un petit peu, on le déplore. Et ce n'est pas la façon d'agir. On voit un petit peu ce qui se passe. Des gens débarquent dans des réunions publiques. Ce n'est pas normal. Mais vous comprenez, c'est un signe qui doit nous interpeller tous. Donc, vous pointez du doigt la responsabilité du président du SIAG. Je pointe du doigt. C'est un élément bloquant, c'est ça ? Je pointe du doigt, c'est un élément bloquant aujourd'hui qui n'est pas acceptable, qui n'est pas acceptable du tout. Et de toute façon, la population ne veut pas accepter et ne peut pas accepter. Merci, Maître Bernard Pancrel, d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. Question sans détour revient demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada